bonjour bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de la violence de la violence conjugale nous savons bien que la violence c'est l'utilisation par la force physique ou morale pour dominer pour détruire pour contraindre voire même tuer l'autre donc la violence conjugale c'est quelque chose qui est qui tabou partout dans toutes les communautés un c'est pas uniquement la communauté comorienne mais la violence conjugale si c'est un tabou c'est on se replie dans les nandis on se replie par la honte la violence c'est quelque chose qui s'installe petit à petit la victime ne voit pas venir cette violence la victime se dit que non c'est un acte isolé c'est c'est une parole une parole non maîtrisée c'est en fait la violence conjugale c'est quelque chose qui s'installe petit à petit c'est un regard c'est c'est des mots mal placés c'est qui amène l'autre jusqu'à la perte de l'estime de soi la perte de du respect de soi même la perte de la confiance en soi et c'est important qu'on en parle parce que nous savons que d'après les statistiques que tous les deux jours voire même tous les trois jours une femme meurt sur les coups de la violence conjugale donc il est important de se rappeler il est important de d'en parler de cette violence qui détruit chaque jour des familles il n'y a pas que la femme qui est qui est violenté il y a aussi des hommes qui sont violentés et c'est important de le souligner aussi mais souvent souvent lorsqu'on parle de violence conjugale c'est surtout la femme qui est violenté mais il n'y a pas que les que la femme la violence conjugale c'est quelque chose qui s'installe petit à petit où la victime ne voit pas venir la cette violence lorsqu'on parle de violence conjugale en général on a tendance à mettre l'accent sur sur les violences physiques alors que les violences physiques nous savons bien que les violences physiques c'est c'est une violence qui est visible à l'œil nu on n'a pas besoin de parler la victime n'a pas besoin de parler parce que l'autre l'autre qui le voit il voit il remarque directement que cette personne a été violenté des par les cicatrices des par les blessures les blessures physiques la marque des doigts sur sur sa joue les yeux enflés les hématomes les côtes enfin pas les côtes les côtes cassées on l'envoie pas mais les bras cassés les 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 bleus sur le corps le médecin surtout le médecin alors s'il s'agit des bleus mais le médecin remarque directement mais concernant les hématomes l'autre voit directement que cette personne a été blessée comment mais cette personne a été violenté donc on ne peut pas cacher on ne peut pas trop cacher cette violence physique parce qu'il est visible à l'œil nu mais par contre ce qui est très dur ce qui n'est pas visible ce qui est ce qui est ancré ce qui est ancré en la victime en fait c'est ce qui est plus difficile c'est la violence psychologique c'est la violence verbale parce que souvent les victimes ils disent que la violence lorsqu'on parle de la violence conjugale la violence physique on le ressent d'un coup après sa part on oublie mais la violence verbale la violence psychologique elle reste elle laisse des traces à vie elle laisse des traces et ça détruit de l'intérieur et c'est ça ce qui est difficile parce que cette violence psychologique elle détruit la personne perd confiance en elle la personne perd l'estime de d'elle même et et la personne se retrouve dans une dans un certain vicieux et et la personne se sent prisonnier et il se demande comment vais-je sortir mais là lorsque la personne arrive à se poser cette question comment vais-je sortir de cette de 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 ce piège là la personne a pris conscience mais il arrive que la victime ne se rend même pas compte que qui vit ce qui vit au quotidien c'est de la violence parce qu'il se dit parce que l'agresseur souffle le le vent chaud et le froid après les insultes après 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 les 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 mots déplacés les injures l'humiliation au quotidien ben la personne se l'agresseur se se s'adoucit parle comme un agneau et ramène à la victime ramène à la victime à une étape d'oubli parce que ils demandent des excuses l'agresseur dit je vais pas je vais plus répéter je me suis pas rendu compte je me demande comment j'ai fait ça comment je j'ai pu lever la main sur toi comment j'ai pu t'insulter ainsi comment il demande des excuses et en fait et c'est ça devient répétitif parce que c'est ça ça devient répétitif et il se dit je peux répéter mais le deux trois jours une semaine il répète la même chose et il demande des excuses encore une fois et la victime se dit oui mais si si mon conjoint me fait cela s'il m'insulte s'il me frappe c'est peut-être de ma faute si à cause de moi peut-être il va changer changera il faut faut que je fasse aussi des efforts de mon côté il faut il faut que je change de comportement il faut il faut que je range la maison d'une certaine manière il faut que j'évite de le regarder avec ce regard un peu ce regard de victime il faut en fait la victime se croit que c'est 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 elle le coupable il se rend coupable de ce qui lui arrive en fait c'est ça c'est ça en fait la victime se sent coupable de ce qui lui arrive il se dit que si aujourd'hui mon conjoint me tape c'est à cause de moi c'est parce que j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas si aujourd'hui mon conjoint m'insulte m'humilie à longueur à longueur de la journée c'est à cause de moi parce que j'ai j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas donc c'est important de souligner que cette violence qui est tabou d'en parler la violence conjugale qui est tabou cette violence qui 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 s'installe petit à petit à travers des mots la victime ne se rend pas compte que c'est une violence qui s'installe c'est important d'en parler c'est important de souligner que il ya des il ya des il ya une petite voix au fond de nous mêmes qui nous dit ce que je vis là c'est c'est pas normal ce que je vis c'est est ce que tous les couples sont comme ça ben non mais pourquoi pourquoi il ya une petite voix qui 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 est bien une petite voix souvent souvent il ya il ya cette petite voix à nous qui nous dit c'est c'est pas normal ça c'est ces insultes c'est pas normal cette humiliation cette ces commentaires ces mots dégradants c'est c'est pas normal mais on se dit non il va changer non 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 un agresseur ne change pas du jour au lendemain contraire il va monter en grade cette violence là et et arriver jusqu'aux mains arriver jusqu'au premier gifle premier coup premier donc il faut faire très très attention il a c'est pour ça que je sensibilise que je sensibilise aux femmes de d'écouter cette petite voix intérieure qui qui souvent n'écoutent pas qui souvent n'écoutent pas parce que l'agresseur amène la victime jusqu'à l'isolement total il isole la victime le mari par exemple il veut pas que sa femme sorte avec ses copines il veut pas qu'il parle avec qu'elle parle avec ses copines il veut pas qu'il sort tout seul il faut qu'elle qu'il l'accompagne il ya des 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 petits habitudes des petits des petits gestes déplacés des petits regards des des mots des mots d'intimidation et la victime se sent se sent se sent piégé il se sent piégé elle n'ose pas en parler elle a honte d'en parler parce que l'image l'image qu'elle donne de l'extérieur c'est pas c'est pas ce qu'elle vit en fait de l'intérieur de l'extérieur les gens ils croient que ouais c'est la belle vie tout va bien dans dans ce couple c'est c'est un beau couple c'est vœu couple alors que non 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 et cette violence est dans tous les tous les tous les classes sociales il n'y a pas que les personnes qui ont il n'y a pas que disons il n'y a pas que les pauvres mais aussi dans 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 les dans la haute société les riches il y a des personnes il y a des femmes qui vivent au quotidien cette violence conjugale donc il est important il est important de rappeler que il n'y a personne il n'y a personne qui pourra t'aider que toi même que toi même il n'y a personne qui pourra mieux te servir que toi même c'est à toi de te de d'unir toutes les forces pour que tu pour que tu puisses sortir de cette violence il n'y a personne personne qui pourra te sortir de là que toi même en fait parce que lorsqu'on est victime bien qu'on on vous parle que non en fait tu tu as changé t'es plus la même tu perds ton sourire ta joie de vivre mais en fait la victime ne se rend pas compte de ce changement là bien que l'entourage le dit à travers des petits mots de non mais tu es plus la même c'est bizarre tu as changé mais qu'est ce qui t'arrive mais mais non en fait la victime ne se rend pas compte de ce changement là donc il faut c'est un travail c'est un travail c'est un travail qui est important de travailler au fond de nous de nous mêmes que pour pouvoir pour pouvoir sortir de cette violence là parce que la violence conjugale nous amène jusqu'à enfin c'est l'oblème parce que cette violence lorsqu'on parle de violence c'est que on est obligé de faire quelque chose quand on n'a pas envie de le faire mais on est contraint de le faire ou on est obligé de le faire parce que pour éviter une claque on est obligé de faire ceci ou cela la violence conjugale il y a aussi la violence sexuelle la violence sexuelle ou la violence économique voilà je suis obligé de faire parce que sinon il va pas me donner de l'argent je suis obligé de le faire ou ou la femme est obligée la femme elle est contrainte de d'avoir des rapports avec son son compagnon alors qu'elle n'en a pas envie elle est fatiguée elle veut plus mais elle n'ose pas elle n'ose pas elle n'ose pas dire non elle n'ose pas dire que non stop donc euh il est important il est important de se rappeler que dès les premiers gestes dès les premiers insultes les premières insultes les premières humiliations il faut il faut il faut il faut il faut stopper direct il faut stopper il faut stopper il faut il faut le montrer que non ça peut pas continuer comme ça sinon on va se retrouver dans la morgue donc euh si la violence monte en puissance on va se retrouver dans la morgue donc soit on on nous montre euh soit euh on montre l'autre que cette violence doit cesser si ça cesse pas je vais prendre mes clics et mes claques et partir parce que je veux pas mourir parce que cette violence ça monte en grade donc soit on se laisse piétiner on se laisse euh 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 emporter par cette humiliation cette euh ces agressions répétitives et on perd la confiance en soi on perd l'estime de soi-même et le respect de soi-même aussi et après on 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 est réduit à rien on est réduit à rien donc euh il est important que dès les premiers coups dès les premiers gestes dès les premières paroles dès les premiers mots déplacés il faut dire stop il faut dire stop quitte à mettre fin à la relation quitte à mettre fin à la relation parce que euh le changement ne se ne va pas s'opérer dans la morgue dans le au cimetière donc euh vaut mieux vivre et c'est c'est très important c'est très important il faut il faut pas se dire que non il va changer non au fur et à mesure il va changer non c'est à moi de changer c'est à moi de euh euh c'est à moi de 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 m'améliorer mais non mais non lui aussi doit faire des des efforts si les efforts ne sont pas réciproques faut pas se dire que non c'est à moi de changer et au fur de change et au fur du temps tu te sens pas tu te ne vois tu ne vois pas ce changement là et tu t'oublies tu t'oublies dans la relation et 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 tu deviens tu deviens moins que rien donc euh c'est 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 juste le message que je voulais envoyer à toutes les femmes de se dire que dès les premiers gestes dès le premier coup il faut savoir écouter sa petite voix cette petite voix cette petite voix intérieure qui nous dit fais attention faut pas aller là faut pas attention à cette personne il faut écouter cette voix intérieure parce que cette voix cette petite voix intérieure nous guide et et cette petite voix arrive à à voir ce que nous ne voulons pas voir à l'oeil nu nous ne voulons pas remarquer donc faut bien écouter cette petite voix intérieure et et on dit toujours commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous merci et bon dimanche merci